bonjour à tous bienvenue pour cette deuxième séquence à la découverte des pierres nous allons découvrir ce nouveau menhir cette belle pierre qui se trouve au milieu de la forêt en bourgogne pas très très loin de avalon et vaiselais sous ce premier menhir cette première pierre nous allons encore nous promener avec les baguettes comme sur la vidéo précédente et constater encore une fois comme à chaque fois en fait qu'un menhir est placé à son emplacement d'origine il y a deux passages d'eau qui se croisent sous cette pierre cette pierre est très fine très étroite et donc le passage d'eau est aligné parfaitement sur sur cette face nous avons pris le temps cette fois de chercher un petit peu plus d'éléments on s'est pas contenté de chercher simplement l'eau et pour les personnes qui ont des petites connaissances en géobiologie mais qui connaissent les réseaux Hartmann et Curie nous avons cherché ces deux réseaux qui sont les rayonnements des métaux donc en rouge le réseau du nickel qui s'appelle le réseau Hartmann et puis en vert le réseau diagonal qui est le réseau du fer qui s'appelle aussi le réseau Curie et on s'aperçoit que ces deux réseaux présente un nœud un croisement au niveau exact de la pierre c'est à dire que la pierre elle est un petit peu comme située à la confluence de tout un tas de réseaux différents donc l'eau et puis les réseaux des métaux ce qui nous conforte encore plus à penser que cette pierre a été placée là vraiment avec une volonté forte que la pierre a été placée là vraiment la pierre elle est un petit peu plus à penser que cette pierre a été placée et puis le monde est un petit peu plus à penser que cette pierre a été placée là-bas Les pierres et les menhirs, il en reste encore un petit peu, mais très peu par rapport à ce qui existait autrefois dans toutes les régions de France. Pourquoi ? Principalement parce que la chasse a été faite à ces pierres levées depuis très longtemps. Alors ça a commencé dans les années 350 avec Saint-Martin, Saint-Martin qui fut l'évêque de Tours. Ça a continué avec plusieurs rois comme Schildebert en 554 ou Schildperich ou encore avec Charlemagne. Charlemagne qui a fait ordonner la destruction de très nombreuses pierres levées et interdit les cultes qui étaient rendus aux pierres et aux sources. Et quand ce n'était pas possible de détruire ces pierres ou quand elles étaient trop volumineuses ou que les personnes étaient trop attachées à ces lieux, à ce moment-là, l'Église a transformé ces pierres et a fait graver des croix. On a assisté à la christianisation de certains lieux païens. On peut découvrir sur ces images des menhirs qui ont été christianisés durant ces années de lutte. Nous nous sommes intéressés à ces pierres qui sont devenues des croix et nous avons entrepris d'aller les visiter de la même façon que nous avons visité les menhirs. En se promenant et en faisant le tour d'une croix avec les baguettes, surprise, nous allons découvrir exactement les mêmes réseaux que ceux que nous avions trouvé sous les menhirs précédents. Passage d'eau qui se croisent exactement à l'aplomb de la croix. Réseau Hartmann, réseau Curie qui forme un point étoile à l'emplacement de la pierre ou de la croix. Pierre ou croix finalement, ce sont les mêmes points et simplement le symbole qui est posé dessus est différent. Mais la pierre qui est posée ou la croix qui est posée à cet emplacement joue le même rôle d'énergiser un lieu. Et quand on y réfléchit bien, on se rend compte que ce sont les chemins qui se sont tracés en fonction de ces anciens points d'énergie. Et les chemins ont circulé de pierre en pierre, de point d'énergie en point d'énergie et ont structuré tout le tissu rural de nos campagnes.